Mais là, il avait son gros bâton de berger et tout, il était en mode, il voulait me taper avec, quoi. Bonjour à tous, c'est le retour de votre libraire barbu préféré, une petite pré-roll sponsorisée pour vous reparler du livre Minecraft, l'île perdue, livre officiel de Mojang aux éditions Castelmort. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une petite fiche, il vous suffit de cliquer et vous serez redirigé vers la vidéo que j'ai déjà réalisée. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Ça va ? Le volume, ça va les mecs, ça passe ? Alors, je le rappelle, puisque j'ai démarré le petit record local pour notre magnifique vidéo, que nous sommes dans un stream, évidemment, familial, et que, ma tête est là, bonjour, et que, eh ben, on voulait faire un truc, ce soir, on voulait jouer à du jeu vidéo, sauf qu'il y a une méga mise à jour, eh ben, on joue à du montage de Pokémon. Alors, je le rappelle pour l'histoire, j'avais notamment monté en stream, alors c'était pas évident, c'était des putain de gros Lego, souvenez-vous, il y avait notamment ce méga robot absolument incroyable, et ça ressemble vraiment à des Lego, hein, on va pas se mentir. Alors, alors, sauf que c'est les noms anglais, donc là, on monte War Total, Caraba, c'est celui qui met des grosses claques dans ta gueule. Voilà, on a sorti toutes nos pièces, euh, évidemment, euh... Mais je sais pas par quoi commencer, c'est là que le dilemme, euh, rentre en entier. On va faire notre intro. Heeeeh, salut à tous, c'est Hypierre Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vous parle en direct de mon manoir en Suisse. Regardez, on va lui mettre sa carapace, regardez, c'est mignon, la carapute. Où sont les seins de carapute ? Ça va arriver. Alors, là, on va lui mettre les bras. Alors, la suite ! Oh, ben, on va faire sa tête, maintenant, mais regardez-moi comme c'est mignon ! Alors... Bon, j'ai fait sa tête. C'est comme Batman, regardez ! Regardez, là, c'est une tête de carapute normale. I'm Batman ! Heeeeh, regardez-moi ça. C'est trop mignon ! Donc ça, on a monté ça, maintenant, on passe à sa queue, qui est l'élément le plus important, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes hypé pour la queue du Pokémon ? Pourquoi on a une petite musique d'Yvette Horner, là, on a l'impression ? Ce petit accordéon, là. On a le temps de monter les Pokémon, les mecs. Euh, ah, attendez, il y a encore un petit truc qui se cachait à l'avant. Nous avons fait notre premier exemplet, et du coup, on va faire l'autre. Le Léviator, qui a l'air le plus sympa, le plus gros. J'aime les trucs gros. Alors, on va ouvrir tout ça. Oh, ça a l'air trop cool. C'est pas mal, ils mettent tout le détail avec toutes les références, si jamais vous perdez une pièce. Là, voilà ! Tout s'arrange ! Bref, il y a une marge d'erreur, et ça vous permet de préciser, en fait, que sur leurs pièces Lego, la tolérance est plus grande, enfin, sur leurs pièces de méga construct, que sur les pièces Lego, parce que ça s'emboîte moins bien. Je zoomerai de temps en temps, vous voyez qu'un angle global. Pour l'instant, ça ressemble à rien, vous voyez, j'ai un petit bout. Alors, je ne sais pas ce qu'on est en train de monter, mais on est en train de monter un autre truc. Oh, on va mettre des petits yeux, là ! Attendez, il faut que je trouve les pièces, elles sont où ? Bon, on a réussi à faire cette petite tête de Léviator. Visiter les usines Lego, oui, et chose incroyable. J'aurais pu le faire un moment, on me l'a proposé, évidemment. Putain, c'était l'année dernière, quel enfer ! Je suis parti, je n'ai pas pris de vacances, du genre pendant 4 ans, je n'ai pas pris de vacances. Mais du genre, je n'ai pas planifié vraiment de vacances. J'ai anticipé au moins 6 mois à l'avance. Je suis parti 5 semaines aux Etats-Unis, pour rattraper un petit peu tout ce retard. Évidemment, quand enfin je prends mes vacances, on m'a proposé, pendant ma période de vacances de 5 semaines, bon, 5 semaines, c'est large, mais quand même. On m'a proposé d'aller visiter les studios de Mojang. On m'a proposé d'aller visiter l'usine Lego, mais du coup, je n'étais pas là, j'étais aux Etats-Unis. On m'a proposé d'aller faire, je ne sais plus ce que c'était, à New York, mais du coup, je n'étais pas là, j'étais aux Etats-Unis, mais de l'autre côté. Et on m'a proposé un dernier truc, qu'est-ce que c'était ? Pareil, là, je suis deg ! Évidemment, qu'est-ce qu'on me propose ? On me propose d'aller sur un putain de set de tournage à Londres, un tournage de film, hein, bon, je n'ai pas le droit de dire ce que c'est, pour faire tout simplement photographe, prendre en photo des trucs, pour moi, pour mon kiff en fait, parce que c'est Disney qui voulait m'envoyer là-dedans, et les mecs m'ont proposé de m'envoyer là-dedans, et puis évidemment, c'est pile le jour où je pars aux Etats-Unis. Ah, c'est sa langue, regardez ! Je suis en train de lui faire sa langue, regardez, c'est tout rose. On passe à l'étape d'après, on va essayer d'accélérer un petit peu, parce que je suis en galère, mais en même temps, la mise à jour, nous ne sommes qu'à 55%. Alors... Quelle soirée exceptionnelle, quand même. Merci Zitoz ! Bienvenue à toi ! C'est pas extrêmement gênant ! Merci Grevious ! Et puis après, t'as la Finlande, c'est des lacs. T'as la partie hiver, un peu comme la Suède, et la partie été, où il fait jour tout le temps, tout ça, donc... En septembre, t'es moitié-moitié, donc c'est un peu chaud. Si t'as un pays à faire à sélectionner, je te dirais la Norvège, je pense que c'est le plus beau des trois. Alors ! Ah non, on lui met des ailes, là ! Franchement, ça a vraiment de la gueule. J'en ai chié pour montrer ça. Non, j'ai pas engueulé quelqu'un pour avoir choisi la couleur, je dis juste que cette couleur est horrible. Ils auraient pas dû la mettre sélectionnable Twitch, parce qu'on la voit pas, en fait. Ah bah voilà, t'es bleu maintenant, parfait ! Parce que le problème, dans ces pays-là, les pays nordiques, c'est que... Les transports, mec, c'est pas ça, hein. Si t'as pas de bagnole, tu fais rien. Le train est... Il y a quelques lignes de train, mais c'est très peu développé, parce que surtout en Norvège, c'est extrêmement montagneux. Euh... Le bus... Ouais, ça va peut-être changer, hein. Moi, ça fait très... C'est 97 que j'avais visité à Norvège en été, ensuite je l'ai refait en hiver, mais pas si longtemps que ça. Ouais, tu peux toujours y aller en avion, et ensuite tu loues une bagnole sur place, mais euh... À toi de voir. Et voilà, crinière faite ! Ah, on va lui faire sa car... Donc, on laisse sa petite tête de côté, mec ? Costa Rica, j'ai jamais fait... La Réunion ! Mais oui, j'y suis allé, et j'aimerais y retourner. Et de toute façon, je vais y retourner, ce qui... En fait, La Réunion, j'y suis allé pour la première fois, il y a... 2014 ! Et La Réunion, j'ai... Quand j'y avais été allé, j'étais resté un peu plus de 10 jours, je crois. Rien, j'avais trop kiffé. Fanta m'avait fait visiter des petits trucs et tout, euh... C'était vraiment très agréable. Bon, puis il y avait eu le coup du, euh... Il y a eu le coup du mec avec son bâton, là. Vous vous souvenez des serveurs, euh... Oh là là, ce mec, une légende, qui m'avait attendu à mon retour de rando pour essayer de me menacer. Comment ils s'appelaient, ces serveurs ? Qu'il y en a dans le chat qui se souviennent de cette histoire ? Ouais, ouais, quand j'étais à La Réunion, j'étais allé voir Fanta. Bah, il m'avait dit, on allait tourner une vidéo ensemble et tout. Moi, je lui avais dit, carrément, c'était l'occasion. Mais du coup, Fanta, je l'ai revu il y a pas longtemps. On a papoté un petit peu, bah comme lui, il est papa aussi, tout ça. L'histoire, pour le rappeler, cette histoire légendaire, évidemment. Vous savez, dans la vie d'youtubeur, des fois, il vous arrive des trucs, c'est vraiment marrant. Il y a des trucs marrants, il y a des trucs moins marrants, mais... Putain, qu'est-ce que vous avez comme histoire à raconter à vos soirées ? Le swatting, ce genre de conneries et tout. Et donc, on va revenir à cette soirée. Cette fameuse histoire... Euh... A l'époque de FTP, premier du nom, Az avait développé un modpack. Et on avait voulu le diffuser, ce modpack, parce que tout le monde demandait. On l'avait fait, on s'était arrêté net, quand on s'était pris dans les dents une bonne partie des devs, en fait, des mods, qui nous avaient dit, non, vous n'avez pas le droit de déployer comme ça. Vous n'avez pas le droit de déployer un modpack custom, autre que dans les plateformes type FTP, etc, à l'époque. Donc, on avait tout arrêté, tout ça et tout. Et il y avait un mec qui tenait des serveurs Minecraft. Il y avait un mec qui tenait des serveurs Minecraft, je ne sais plus ce que c'est. C'était Daddyzone, je crois que c'est ça ! C'est Daddyzone, il me semble, que ça s'appelait comme ça. Euh... Et qui, euh... Se dit, euh... Ben, let's go, euh... Moi, je diffuse, euh... Je diffuse votre modpack, etc. Et Az était gentiment allé lui dire... En fait, il voulait diffuser, voilà, le modpack qui était disponible à l'installation sur ses serveurs Daddyzone, etc. Et Az était allé gentiment lui voir en lui disant, bah déjà, de 1, il ne nous a pas demandé, parce que c'était déployé comme le modpack, Feet the Patrick, etc. Et de 2, tu vois, ouais, gentiment, tu vois, en disant, ben, fais gaffe parce que les développeurs des modpack, ben, ils ne sont pas chauds du tout et nous, on s'est embarrés. Et le mec est monté sur ce grand chapeau, je fais ce que je veux, t'es qui pour me dire ça, et tout. Enfin, tu vois, alors que là, c'était super court, vraiment une conversation. Moi, je m'en étais mêlé un peu, je lui ai dit, frérot, descends un peu de ton nuage, là, ok, tu loues des serveurs, mais voilà. Donc du coup, on en avait parlé vite fait publiquement, en mode, ben, faites gaffe, c'est des chiens, quoi. Et en fait, ce mec-là, il s'avère que c'était un mec qui était à La Réunion, qui tenait ses serveurs là-bas depuis La Réunion. Quand je suis allé à La Réunion, comme moi j'ai parlé publiquement que j'allais à La Réunion et tout, à un moment, j'avais fait une rencontre abonnée. On se retrouve à la rencontre abonnée, c'était à un tel endroit. Par contre, je ne sais pas à quelle heure c'est, parce qu'aujourd'hui, je fais l'ascension du volcan. Et le mec m'a quand même attendu pendant plusieurs heures au parking, parce qu'il n'y a qu'un seul parking, tu fais l'ascension du volcan, au parking, pour me choper à mon retour de rando. Surtout qu'on avait pris du retard sur la rando. Quand je suis arrivé, le mec, c'était un petit mec un peu gringalé, quoi. Il est venu, il m'a bousculé, et ce qui m'a trop fait rigoler, c'est que le mec, petit gringalé, en donnant un petit peu gringalé, mais il avait un gros bâton de berger, tu sais. Tu sais, comme les bergers, les trucs comme ça, là. Tu sais, ceux qui font de la rando avec leurs gros bâtons. Alors, tu sais, quand t'es un peu moderne, t'as les bâtons du genre, les sortes de bâtons de ski ou de ski de fond. Des fois, tu sais, ça aide vachement, quoi, quand tu fais... Mais là, il avait son gros bâton de berger et tout. Et il était en mode, il voulait me taper avec, quoi. Et moi, j'étais en mode, mais mec, qu'est-ce que tu fais, en fait, c'est... Et moi, j'ai tweeté en disant, les mecs MDR, vous devinerez jamais qui m'a attendu pendant des heures au volcan, que je descende du volcan, le mec de Deady Zone, quoi. Et ça lui a fait encore plus de la mauvaise pub ! Et le mec, c'est trop marrant parce que derrière, il s'est excusé sur Twitter, il était en mode, ouais, je suis désolé, j'ai pas bien réagi, ça te dit, on va boire une bière et tout. J'ai dit, mais non, c'est mort ! Je ne veux pas aller boire une bière avec toi, quoi. Mais ça avait fait trop marrer, le mec avec son bâton, là, qui m'avait menacé. Tu sais, je rencontrais un très tranquille, j'étais mort de balade, et d'un coup, t'as un mec qui me bouscule par derrière avec son bâton, en mode, wouah, mec, mec. Beste histoire. Et je me suis dit, mais le mec, quand même, il serait venu à la rencontre abonné, il serait fait casser la gueule. Parce que bon, moi, je sais être, voilà, tranquillou, à la rencontre abonné, je pense qu'il y aurait certains abonnés à moi, qui lui auraient cassé la gueule. Je pense, très honnête ! Donc euh... Oh putain, les Uber ! Je vous ai raconté ce... Je sais pas si je l'ai raconté en public. Si, je crois que je l'ai raconté. Un soir, je rentre, je rentre en train. Vu leur transport en commun, c'est mort. Donc je prends un Uber. Si, généralement, l'Uber, surtout qu'il retourne pas très loin de chez moi, mais pas trop, trop loin de chez moi, il y a un peu des banlieues, tu vois. Et le mec, tranquille, enfin, comme d'hab. Il y a un moment, il reçoit un appel. Et il me demande, ouais, ça vous dérange pas que je décroche ? Moi, je m'en bats les couilles. Enfin, vas-y, décroche. Et il décroche. Et ça commence à discuter en mode, mec, la livraison, comment je fais, et tout. Est-ce que tu seras rentré ? Et le chauffeur, il fait, ouais, non, je suis pas rentré. J'ai une course et tout. Je serai pas rentré tout de suite et tout. Va voir, je l'ai mis dans le coffre, c'est dans des sacs plastiques bien emballés. Et donc, il y a ce premier appel qui se passe. J'ai pesé et tout. Et donc, il parle avec ce mec-là, il raccroche. Ensuite, derrière, mais c'était une affaire de famille, parce que lui, c'était son cousin, je sais pas trop quoi. Derrière, il reçoit un autre appel, c'était sa mère, ce coup-ci. Et qui lui dit, ouais, c'est bon, il va pas y avoir d'embrouilles et tout. Mais moi, j'étais là, tranquille, dans l'Uber en mode. Les best, par contre, trajet en Uber que j'ai eu, c'était aux Etats-Unis. À l'E3 de cette année, c'est à la soirée Missycom, à l'aller comme au retour, c'était incroyable. BOOM, la BM, série 7 ou série 9, j'en sais rien. Et le chauffeur, en fait, c'est un tout petit Asiat, Asiat ou Coréen, super tatoué et tout. Tu sais, ça sent le gang, quoi, tu vois. Bon, j'espère que je me suis pas trompé. On doit ressortir un 22. Ok, c'est le dernier gros morceau, là. On lui rassemble tout sa queue. J'espère qu'il casse tout en essayant de tout emboîter. Regardez-moi ça, les mecs. Je suis un maître de l'emboîtement. Franchement, si c'est pas le swag le plus ultime. Mais il est classe, hein. Franchement, vraiment pas dégueu. Et je sais pas où le mettre. Ils sont classe, hein. Il n'y a pas à dire... Oh putain, quand je vois la taille du premier par rapport au deuxième, ils sont très difficiles à monter, mais en termes de détails, impeccable. Ça vaut les Lego en termes de détails. Alors, pas des Granolas cette fois-ci, parce que c'est un Norval. Bon, coup pour la magique Pokémon, on a fini. D'ailleurs, je vais cuter le... Des bisous à la vidéo YouTube. Et retrouvez-moi bientôt, en tant que monteur professionnel de Lego Pokémon. Alors, c'est pas des Legos, hein. C'est des... Comment on appelle ça ? Des Mega Construx. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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